hey bienvenue pour une nouvelle vidéo on va jouer à mouthwashing signifie littéralement lavage de bouche et apparemment c'est un vrai jeu ça coûte 12 euros et il est extrêmement bien noté ça a l'air assez particulier je vais très probablement pas le finir en un épisode peut-être deux voire trois il a l'air assez exceptionnel les gens disent faut pas se spoiler attention c'est génial on va voir je n'ai aucune idée de quoi ça parle vraiment je ne sais pas ah oui alors nous sommes dans le cargo spatial long courrier puny express telle part donc je pense que c'est le nom d'un d'un vaisseau spatial avec cinq personnes à l'intérieur avec une durée de vol prévue de 382 jours en plus en français on voit que la traduction français on voit que c'est un vrai jeu temps de voyage écoulé 147 jours donc on a fait un peu moins de la moitié j'espère que la traversée sera douloureuse quoi pourquoi douloureuse c'est pas c'est parce qu'on espère d'habitude voilà ça fait genre ça buggait j'ai vraiment flippé un leçon qui a caché qui a tatatata un corps orbital a été détecté à 21 ua alors ces unités astronomiques si je ne me trompe pas une unité astronomique c'est pas genre le rayon de notre système solaire à c'est environ la distance qu'il y a entre le soleil et la terre ce qui fait environ 150 millions de kilomètres voilà il effectue une correction manuelle de 1,4 degrés vers la gauche afin d'éviter une collision ça va il y a le temps 21 oh non mais il y a largement le temps ouais qu'est ce que je dois faire braquer à droite laisser c'est quoi ça c'est verrouillé ouais je vois bien je vois bien je vois bien non bon moi je vais braquer à droite artistement critique ah merde mais direct avec ah bah merde à 1,9 situation du pilote automatique l'équipage est prié de prendre les postes d'urgence quatre mille crédits ont été prélevés sur le salaire de l'équipage pour manquement aux mesures de sécurité mais le on m'avait pas dit de faire ça ok j'ai foiré dès le début du jeu c'est ça j'ai pas sélectionné la bonne option je suis désolé il n'y a plus rien à faire ok on est foutu si c'était excellent let's play bravo willon j'explore tout le mec doit prévenir ses potes et tout il est en train de regarder son casier pony express protection kit utilisé seulement en cas d'urgence seulement le capitaine peut y avoir accès il faut scanner un code barre ci dessous un générateur de secours ah c'est peut-être moi ania carte d'employé pony express c'est marrant ouais on est la poste version spatiale quoi attendez il y a plein de trucs là c'est moi je suis curieux une clé là c'est moi le capitaine ou pas sinon on est mal ok 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 je peux sortir au moins où personne ne doit entrer ok on va tous crever on va tous crever bravo willon j'ai ah bah oui c'est la clé pour ça c'est verrouillé tab clé de secours réservé au capitaine une clé de secours permettant d'activer la console d'urgence du cockpit la clé a une forme bien précise c'est bon je désactive le pilote automatique comme ça je peux crash imminent comme ça je peux mourir excellente partie vraiment excellent merci ah ça c'est ouvert on vous devinerez jamais ce que j'ai fait les gars on va se se tuer voilà qui c'est c'est paul c'est paul paul don't be daft prêtez main forte gizzi up galaxy je sais pas ah c'est genre la la mascotte de la poste spatiale bon je préviens mes mates peut-être il y a quelqu'un mais moi je connais rien au vaisseau moi je sais pas où je vais là vite ouais j'ai un inventaire mais j'ai pas de carte je n'ai pas de carte je vais dans des directions aléatoires je fais comme si je savais ce que je faisais d'accord je ben voilà ça sert à rien c'est bizarre là cet endroit pourquoi il y a tous ces affiches de plus en plus là pourquoi il y a une musique angoissante d'un coup oh shit paul tout ceci n'est qu'un rêve c'est le tuto ok qu'est ce qui se passe dans ce jeu je comprends rien en fait je serais pas étonné que ce jeu il soit un peu un peu en mode psychédélique quoi à se demander ce que les devs ont pris ça m'étonnerait pas c'est un enfer ce son est insupportable 2 mois après le crash jimmy n'importe qui ferait la même chose je sais pas qui est jimmy parmi vous mais oui il y a des plans de caméras et tout swancy on ne touche pas la cargaison si la soute est fermée c'est qu'il y a une raison si on l'ouvre on ne sera pas payé il pourrait y avoir des choses utiles comme mais c'est ania qui était dans la voilà c'est pas elle que je jouais du coup que j'avais une carte et que j'étais captain comme quoi de l'espoir des rêves ou de la pâte d'amande ah pas la peine de ça peut nous aider à survivre ça vaut le coup ah je suis jimmy c'est pour ça qu'on me regarde quand je parle en verre ça peut nous aider à survivre ça vaut le coup c'est vrai imaginez tom hanks dans seul au monde s'il n'avait pas utilisé les trucs les trucs qu'il y avait dans l'avion il n'aurait pas survécu des souké je sais pas comment on dit les patrons de pony express sont du genre pointilleux un allez un petit coup d'oeil vite fait ok c'est bien beau cette thérapie de groupe mais comment on va entrer regarde moi mec j'ai été batteur dans l'équipe de baseball de mon lycée j'ai déjà fait un homme run j'ai qu'à prendre la hage de secours et et si je faisais un homme run dans l'espace avec ta tronche ça suffit sonne-ci il va bien y avoir une procédure d'urgence si je me souviens bien des protocoles de sécurité les portes ont un code d'accès de rechange mais il nous faudrait un scanner de code pour le trouver et seul le capitaine peut s'en servir et bien allez donc lui demander la permission vous aurez peut-être même droit à une petite chanson pour vous endormir ou alors on trouve le scanner on obtient le code et on ouvre la soute c'est moi le capitaine maintenant pour le meilleur et pour le pire donc on jouait le capitaine avant mais deux mois après le crash ah oui mais c'est deux mois dans le vaisseau en fait le capitaine est mort il est devenu fou en fait avec ce qui s'est passé je vais voir ce que je peux faire voilà d'accord on comprend je comprends donc je suis maintenant le capitaine parce que l'ancien est devenu fou c'est la séquence qu'on a joué auparavant et on tente de survivre et du coup on va ouvrir la soute puisque c'est des bagages qu'on doit larguer on doit transporter mais bon vu l'état un peu d'urgence de la situation on a décidé de regarder ce qu'il y a dans la soute pour voir si ça peut nous aider à survivre très bien j'ai compris ils vendent des plus jeux cette bestiole pour les enfants ouais bah écoutez business is business ça c'est quoi on devait être la mousse expansive pour le vaisseau Paul dit ne faites pas les fous donc bidef toi bien se préparer prévient les accidents il en va de votre sécurité et celle de l'équipage toute dépense médicale sera prélevée sur vos crédits personnels Paul dit hou hou dans la galaxie une livraison en temps et en heure telle est notre promesse où que vous soyez tout retard conduira une pénalité sur vos crédits personnels Paul dit un coup de main le travail d'équipe est la clé du succès si vous avez fini votre travail aidez vos collègues les manquements constatés par la RH conduirant à des mesures collectives Paul dit levez-vous du bon pied rien ne vaut une bonne nuit après une longue journée imposez-vous avant d'en faire trop n'en profitez pas au delà de 5h ah ouais 5h de repos c'est chaud ah ouais il y a de la mousse expansive partout là la mousse isolante a piqué automatiquement quand la coque a été endommagée elle a colmaté les parties compromises du vaisseau ça nous a sauvé la vie ah bah quand même on est dans le futur ou on est pas dans le futur là qu'est-ce que c'est que ça oula ça c'est le oui ok c'est le starbuck du futur quoi attendez il y a un menu wow ingrédients eau gélatine eau gélatine et du coran tonique recette gâteau boisson euh ok trouvez les ingrédients suivants dans le distributeur de poches nutritives TM trademark eau 3142 une eau pure en toutes circonstances idéale pour se réhydrater en plein effort rappel ne buvez jamais l'eau des douches ou de l'évier seule cette eau pure peut être bu en toute sécurité ok ok mais du coup il y a un sacré paquet mais me dites pas que je vais devoir cuisiner des trucs quand même je refuse de cuisiner des trucs monsieur je sais déjà plus ce que je dois faire trouver le scanner de code ah oui pardon couverture ah mais on dort tous là ah on est genre confinés dans cette pièce du coup parce que le reste du vaisseau il est il est il est il est ok ok oh la la on serait mort sans ce truc je n'aurais jamais cru apprécier la bouffe de Pony Express à ce point ce distributeur a été vide avant même le crash soins de ci c'est bien gavé je sais pas si on dit soins de ci soins de c'est soins de serre on dirait qu'on va encore manger de la soupe pour le dîner vous voulez jouer les nouilles au poulet à Shifumi qu'est ce qu'il nous reste comme nourriture pour 4 mois je dirais c'est moi qui n'en réserve d'oxygène mais on peut tirer sur la corde en théorie il va falloir serrer la ceinture bah ma mère va me gaver quand on reviendra je rentre après Swansea ok on va avoir une sacrée histoire à raconter il y aura des articles sur nous peut-être même qu'on passera à la télé de quoi impressionner les filles carrément bon le seul problème c'est qu'on va manquer de papier toilette on n'est pas obligé d'en parler à la presse ouais on aura un film sur Netflix c'est pas grave il y a eu bien pire que manquer de de papier toilette une fenêtre en trompe-l'oeil elle est bloquée sur coucher de soleil depuis le crash ça fait mal aux yeux c'est vrai que le rouge là c'est regardez pendant des mois la même couleur je sais pas où je vais tout simplement trouver le scanner de code ouais mais c'est où où est-ce qu'on peut aller pour ça oh mon dieu c'est le c'est le capitaine il ne tient plus en place il est calmant il a tellement mal je ne supporte plus ses cris vous avez fait une école d'infirmière c'est ça je me demande pourquoi Pony Express n'a pas engagé un vrai médecin c'est un peu dur quand même je me disais on n'est jamais retourné dans le cockpit après l'incident la mousse a tout recouvert c'est un miracle que Curly n'est pas fini il faut s'y disait c'est Curly c'était le Curly qui a les pitaine ça peut encore être dangereux c'est juste qu'à mon avis le scanner de code ne peut qu'être là-bas et oui c'est ce qu'on avait vu dans le truc justement je pense si ce n'est pas le cas on est dans la merde je vais aller voir je sais que vous allez y arriver Jimmy vous êtes tellement courageux et oh oh je me disais que vous pourriez m'aider avec le capitaine Curly oui pardon avec ses médicaments nous sommes tous là pour une bonne raison n'est-ce pas infirmière Adia oui oubliez ce que j'ai dit je vais m'en occuper si je leur parle ça n'y se passe quoi vous avez lui donné ses médicaments il s'ouvre beaucoup sans eux oui ses pansements ont l'air de suinter je sais on n'en a plus d'autres ok on ne capte plus rien malheureusement les playlists d'Aniya et de Sansi ont survécu au crash ah la black classique des films catastrophes dans l'espace des gens avec leurs playlists coincés ce conduit est endommagé depuis un moment du moins d'après Sansi maintenant il doit être complètement foutu danger dégager de là ok 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 ah c'est des médocs là c'est tout ce qu'il nous reste oh je lui donne des médocs je lui donne des médocs vous savez ce qu'on dit tant qu'on souffre c'est qu'on est vivant est-ce que j'aurais dû faire ça je n'en peux plus excusez-moi je suis désolé qu'est-ce qu'il se passe ? euh oui ok très bien euh ça va qu'il s'y se passe les calmants aussi vont bientôt manquer vous êtes sûr de vouloir le garder en pourquoi est-ce qu'il a fait ça d'après vous ? quelle importance en quoi ça nous aiderait ? j'ai besoin de croire que nous ne sommes pas des monstres Jim je dois le croire même pour lui et essayer de nous entraîner dans sa chute Anya ouais pour moi il y a deux raisons de le garder en vie la plus importante c'est qu'on était tous d'accord pour le faire j'ai encore la nausée j'ai besoin d'une minute Anya elle est passée où ? heureusement qu'on avait des matelas médicaux le sol est confortable je ne sais pas où elle est passée effectivement il y a plein de boîtes de conserve un peu partout bon on va essayer d'aller au cockpit parce que j'ai un péricle de là et il y avait une pancarte cockpit donc on va voir pour chercher ce scanner à code on a discuté un peu avec tout le monde en plus on se fait soin de scie vulture ah bah le voilà quand on parle du loup utilitaire vous n'êtes pas censé préparer le hold up de la soute et vous vous faites quoi ici ? c'est pas vos affaires si ce sont mes affaires à cause de Curly mais que je vous rappelle pourquoi non merci capitaine les ouvriers ne s'arrêtent jamais contrairement aux machines qu'est-ce que vous voulez ? et là je suis en pause vous en faites pas je dépasserai pas la durée réglementaire ha mais sur quoi vous travaillez au juste quel est l'état de la pièce ? la mousse a tout recouvert j'essaie de voir si je peux l'entamer et récupérer quelque chose d'utile dans mes outils mais si j'enlève trop et que la coque n'est plus hermétique c'est le vide alors je ne laisserai personne aller jouer là-bas et Deisuke c'est ton stagiaire il est là pour t'aider ? vous croyez que je vais laisser cette tête de nœud mettre son nez partout ? notre infirmière a failli perdre sa jambe quand le conduit d'évacuation s'est ouvert et c'était une simple opération de maintenance j'avais prévenu pourtant mais ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre et puis ce sale merdeux réfléchit plus avec son entrejambe que son cerveau comme mes abrutis de gamins donc non personne ne rentre d'accord sonnecy tenez-moi au courant est-ce que je peux vous reparler ? vous ne me lâchez pas vous ne pouvez pas vous passer de moi c'est ça ? je n'ai pas besoin d'une nounou capitaine effectivement la mousse ça bloque pas mal quand même la major partie du vaisseau a été colmatée par la mousse les douches me manquent il n'y a pas d'autres petits panneaux là ? cockpit à gauche allons-y allons-y cockpit c'est marqué sur la porte j'adore la signalétique là ces mots marqués sur les portes ça me fait quelque chose oula ah ouais la tête du cockpit en même temps le cockpit il est censé être un peu devant donc prendre un scanner de code bah voilà ouvrez la soute ah donc du coup mon gars a fait exprès de viser l'objet dans l'espace pour la capitaine au début et il a désactivé le pilotage automatique pour les skiffer ouais donc il a fait genre ça un petit peu un petit peu exprès non ? tiens ça là scanner required ouais mais je peux pas là du coup ça pourrait être utile en cas de coupure de courant ok je regarde juste un petit coup un bout de corde en nylon ok on va mémoriser un peu ce qu'il y a parce qu'on est pas à l'abri de devoir en avoir besoin un jour par contre ça je comprends pas trop ce que c'est scanner code required ouais vous voyez c'est bizarre ça je peux pas interagir avec ce tuyau est dû être endommagé lors du crash bon bah let's go to the suit let's go to the suit si ça se trouve le capitaine il savait qu'il y avait un truc dans la soute bizarre ou je sais pas 36 barres l'accès au local technique depuis le crash il dit qu'il est rempli de mousse si ça se trouve il savait qu'il y avait un truc dangereux dedans et il a décidé de faire en mode harakiri du vaisseau quoi vous voyez mais tout le monde est là comment ça se fait qu'est ce que ah vous voulez voir quand on ouvre la soute qu'est ce qu'on transporte à votre avis s'il y a des pièces détachées on pourrait réparer le vaisseau avec Swansea pas vrai Swansea arrête de piailler et bien allez-y au fait je vais vous signer un papier comme quoi je n'ai rien à voir là dedans Anya est-ce que c'est la bonne décision pourvu que ce soit des médicaments ou de la nourriture ouais ouais bon on va voir c'est ici ou c'est strictement interdit au personnel non autorisé le capitaine est équipé d'un scanner de code standard pour déverrouiller la porte en cas d'urgence c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est quoi par là je suis presque curieux d'explorer le reste du vaisseau avant moi mais ah médical mais ça revient en arrière ah c'est un raccourci ok ok c'est à dire que là à droite je vais être dans la salle principale normalement voilà c'est ça j'ai tout compris je connais l'entièreté de la carte du vaisseau voilà tout simplement bon bah voilà let's go c'est pas ça tout simplement réserve au capitaine permet de révéler les codes d'accès ah ah comment ah oh 45 17 attendez je vais juste avant vérifier dans le cockpit si je pouvais pas scanner le fond du le fond du casier dans le cockpit j'aime bien l'aspect graphique là vous voyez la lampe comment ça fait je trouve ça trop bien ça fait un peu l'état de compagnie dans le fond là mais ah 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 oh je peux pas me crouch 739 739 vous mémorisez ça sert à rien vu que vous êtes pas vraiment là vous savez vous regardez juste cette vidéo mais on sait jamais 739 d'accord 45 17 ça ouverture de porte waouh mais c'est pas attaché tout ça tiens d'ailleurs comment il y a de la gravité dans le vaisseau monsieur comment on tient par terre là exactement 7 jours avant le crash vous m'écoutez on a des flashbacks et tout c'est incroyable c'est incroyable ah je suis le capitaine j'ai pas de voix pour le capitaine ouais 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 ça va désolé j'ai encore une crise d'assomnie mais j'ai passé l'évaluation psychologique non et bien vous m'avez donné les mêmes réponses que la dernière fois j'aimerais que vous soyez un peu plus franc avec moi capitaine ces évaluations ne concernent pas que vous tant que vous me jugez apte à voler Adia oh arrêtez un peu alors j'imagine qu'il ne me reste qu'une seule évaluation celle de Jimmy il a l'air de croire que je fais ça par plaisir et après je me retrouve à devoir écrire un rapport disant les chevaux de dessin animé m'excit c'est pas moi qui ai dit ça c'est le personnage ah je pourrais m'en occuper vous savez vraiment on se connait depuis longtemps je sais qu'il ne va pas essayer de me la faire à l'envers c'est vous le capitaine après tout tout à fait merci vous mettez une épine du pied oh et avant que j'oublie Swansea m'a demandé de vous donner ça ils ne peuvent pas espérer que je fasse des miracles je ne peux pas faire de miracles ouais j'ai fait une traduction un peu plus littérale mais aucune idée de ce que ça veut dire mais ça a l'air très sympa bonne chance capitaine parler à Jimmy et Swansea oh là mais c'est un truc de fou là ça fait du bien de voir le vaisseau en mode bon état ça fait des années que j'écoute la même musique c'est bon c'est bon Swansea et Deisuke essaie de réparer ce conduit depuis des jours mieux vous restez à l'écart voilà comment Deisuke a écrit son expérience de stage super cool hyper génial et surtout gigashanme mais genre vraiment quoi devrais-je m'inquiéter ? oh ce vaisseau est parfaitement normal il ne s'y passera absolument rien de bizarre bientôt dans quelques jours la bouffe de camionneurs vite près et pas cher et presque comestible le distributeur est à courte de café depuis un mois tant mieux la caféine me rend insomniaque pour que chaque jour soit ensoleillé la garantie Pony Express oh et les jeux des 4 chevaux Panya et Deisuke ne présentent pas avec les jeux de société il a une chance pas croyable ça la rend folle ah toutes ces petites fun facts là sur l'équipage où d'où mon petit vas-y toujours les recettes notre fidèle distributeur de nourriture oh je suis issu même là ça marche pas je sais pas où ils sont de toute façon le vaisseau est pas énorme ah il y a les toilettes cette porte mène à mon dortoir mais je n'ai pas encore fini ma journée dortoir c'est les toilettes mais du coup on peut aller dans des endroits qu'on pouvait pas aller avant vu qu'il n'y a pas la mousse expansive ah bah c'est moi c'est Jimmy on m'avait pourtant dit que le Pony Express n'offre aucun divertissement à bord on dirait qu'il y a toujours quelque chose de cassé là dedans la vielle Tolpar commence à faire son âge mais elle a passé l'inspection non alors ça devrait aller oui et puis on nous a envoyé Deisuke au cas où je ne pensais pas qu'on allait être 5 maintenant que j'y pense j'aurais vraiment dû gueuler plus fort ok ah bah oui c'est la salle utilitaire ah ouais c'est un peu plus ok glanons des informations sur ce qu'il y a dans cette pièce des nacelles cryogéniques de secours elles doivent avoir une autonomie d'environ 20 ans euh Deisuke là qu'est-ce que tu fais bien je vois où est le problème ce gamin est juste là pour me faire chier stagiaire mon cul ouais j'essayais juste de réparer le conduit pourquoi ça a déclenché la mousse d'urgence parce que t'es un incapable voilà pourquoi je voudrais bien m'en occuper mais vous êtes le seul à pouvoir sortir la hache il faut vous demander l'autorisation pour le moins de trucs ici je vais m'en occuper restez là Deisuke il faut encore qu'on aille rechercher le lecteur de code ah non il est là oh nickel nickel personne regarde tournez-vous 26 et en 9 c'est bon hop là je vais te libérer gamin je regarde juste un petit peu ce qu'il y a avant ne pas toucher il y a des post-it partout c'est quoi ce truc on dirait que Swansea enseigne les ficelles à Deisuke mais il lui reste un long chemin à parcourir c'est quoi tous ces post-it de ouf je ne peux pas utiliser ça ici si je vis là il se passe quoi non ça va c'est juste une c'est juste ok c'est juste comme ça on ne peut pas découper Deisuke ouch ouf c'était dur mets-toi bien ça dans le crâne le conduit est interdit il s'est effondré bon sang il cherche à te faire empaler électrocuter et réduire en charpie ouais mais bon tu ne peux pas rentrer là-dedans pour réparer pas vrai c'est savage donc je peux gérer capitaine donnez-moi la hache Swansea ça aurait pu endommager les capsules il est hors de question que cela se reproduise ouais ouais compris 5 sur 5 gardez la hache je sais que tout soit dégagé ok qu'est-ce que t'attends dis-toi moi cette merde c'est pas grave d'être un peu enrobé mon grand-père était super costaud et il a vécu jusqu'à 60 ans ah c'est moi j'ai pas l'air sympathique en vrai je préférais quand je savais pas à quoi je ressemblais j'imagine Kania t'a diagnostiqué comme étant saint d'esprit pas exactement mais c'est ce qui me garde sur le qui-vive je lui ai dit que j'allais faire ton examen tu pourrais m'en dire plus sur ces chevaux de dessin animé est-ce que ces lubies remontent à ta naissance ou est-ce un phénomène rec ouais bon ça va ferme-la rejoins-moi dans le cockpit quoi ? hein ? ah c'est les douches par là du coup ? qui disait on peut pas accéder aux douches ça me manque non je sais pas tant pis tant pis tant pis tant pis ouverture de porte c'était pas aussi long ? c'était pas comme ça ? avant en fait Curly est devenu fou je sais pas où je descends mais je descends on dirait même plus que je descends tellement c'est c'est tout droit enfin voilà c'est une illusion de tic ça ne l'a fait qu'à moi mais c'est pas grave qu'est-ce qu'il se passe ici ? oh putain j'ai encore me fait taper un screamer de de poney là je suis dans mon esprit je suis dans mon esprit qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? je deviens fou je deviens fou ok est-ce qu'il y a raison pour laquelle je suis dans cette folie là ? désolé pour l'écran blanc ça tue les yeux j'en suis bien conscient bah voilà tout va bien c'est le chemin normal pour aller au cockpit bien sûr je passe toujours par cet endroit bizarre n'est-ce pas Jimmy ? je vais laisser là Jimmy m'a parlé 50 crédits qu'elle ne se tirera jamais du casier pour l'instant c'est lui qui gagne bon Jimmy tu ne pourrais pas juste inventer un bobard après tout c'est pas comme si ces tests servaient à quelque chose quand on rentra allez c'est pas la mer à boire avez-vous été en mesure d'accomplir les tâches qui vous ont été confiées en tant que copilote ? voyons voir je vais juste mettre oui pourquoi il y a eu un blanc enfin une ellipse et voilà c'est plié et sinon entre nous comment ça va ? je me plais bien ici on contrôle la situation je n'aurais jamais cru que tu te débrouillerais aussi bien en tant que pilote de cargo surtout étant donné tes difficultés sur terre ouais on rabâche sans arrêt que t'es un capitaine exceptionnel on va dire je trouve ça gonflant alors quoi ? pourquoi j'ai toujours l'impression que t'es à deux doigts de te jeter du pont d'un pont ? on va pas partir un pont particulier mais j'ai pas mal réfléchi d'un moment est-ce suffisant ? dois-je vraiment rester ici parce que j'ai réussi dans cette voie ? je suis un bon capitaine de cargo long courrier c'est vrai et alors c'est une mauvaise chose ? justement c'est ce que je dis mais je trouve ça terrifiant je me dis que c'est peut-être tout ce dont je suis capable mais et si je me lançais dans une autre voie quitte à être mauvais ouais je vois tu as atteint le plus haut échelon mais maintenant tu te dis que tu as peut-être choisi la mauvaise échelle dans tous les cas il te vaudra du temps pour redescendre et pendant ce temps moi je continue de grimper oui c'est à peu près ça enfin ne va pas te faire d'idée tu sais que je crois en toi que ce soit ici ou sur terre ça ne change rien ah tu devrais écrire ça sur la fiche d'évaluation tiens message entrant oh oh un message des gros bonnets bon je vais y aller à plus tard hein c'est où ? c'était c'est où le message ? ah c'est là prendre le message de la direction je dirais vraiment que le jeu il crache le son est bien foutu qu'est-ce qu'il se passe ? je vais dans l'entrepôt je joue petit je joue toujours curly intriguant intriguant c'est une entreprise engrangeant un emploi stable et des avantages sociaux à ses employés avec ses bénéfices l'entreprise peut offrir des conditions de travail confortables et plaisantes c'est le vaisseau des salaires élevés et un emploi stable des soins et une assurance maladie une assurance en cas d'accident désolé dans la réflexion qui se sait ? c'est un trou c'est une supernova c'est un trou blanc voici la réponse un rêve aussi vieux que l'humanité elle-même un géant à la puissance illimitée aux ordres de l'homme mais où la science a-t-elle découvert ce géant ? dans l'atome particules-ci qu'est-ce qu'on cherche ? qu'est-ce qu'on cherche ? ah non c'est c'est une pub un nouveau produit d'hygiène dentaire révolutionnaire c'est Mouthwash une formule inédite conçue pour tuer les bactéries et les germes sans laisser un mauvais goût dans la bouche Dragon Breath Mouthwash bain de bouche X par Dragon Breath une haleine fraîche toute la journée 2 mois après le crash ah mais on a des caisses de Mouthwash est-ce que est-ce qu'on va pas finir par manger du Mouthwash tellement on va mourir de faim c'est du bain de bouche putain j'y crois pas il y en a des quantités industrielles ah c'est que ça on ne transporte qu'un truc c'est ça cette pièce a l'air sans fin ils ont engagé 5 personnes à voyager un an dans l'espace pour ça un an dans l'espace pour du bain de bouche je doute qu'on puisse s'en servir comme désinfectant comme désinfectant qu'est-ce que faites moi voir ça éthanol 14% ah 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 au moins on aura la laine fraîche ah ça c'est sûr qu'est-ce que tu fais arrête go 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 ouin ouin oh ferme là je prends soin de mon hygiène dentaire c'est tout vous entendez ça 15 ans de sobriété à la poubelle alors santé de mon dernier quiste à l'autre et au capitaine Curly ouais il y a de quoi s'en prendre une sacrée cuite avec tout ça ou de quoi mourir d'empoisonnement c'est impossible c'est forcément une erreur eh bien on peut crever la laine fraîche et Suki viens là on t'a déjà appris à boire comme un homme oh les crashs là les faux crashs ça me what the fuck 6 jours avant le crash trop bien fait l'effet je dois l'ordire annoncer la nouvelle je sais pas qui joue je pense que c'est Curly du coup que c'est avant le crash je reviens la nouvelle de quoi bon du coup voilà on a pas découvert un truc bizarre dans le cargo qui fait qu'on a décidé de sacrifier le vaisseau surprise surprise vous en faites une tête et on vous a bien eu bravo ah non mais pardon c'est pas la bonne voie bravo je ne m'y attendais pas mais qu'est ce qu'on fête on a le droit qu'à une seule fête d'un aniversaire collectif par voyage pas vrai alors autant faire ça maintenant on ne peut faire la surprise qu'à une seule personne par voyage la dernière fois c'était son de ci pas vrai ah sérieux j'arrive pas à croire que j'ai raté ça tu étais le prochain sur la liste alors félicitations malheureusement pour toi même si c'est ton anniversaire tu dois assumer tes fonctions vous êtes le seul autorisé à préparer le gâteau la recette est juste à côté de la machine alors au fourneau capitaine oh non préparer un gâteau comment on prépare un gâteau dites vous pourriez ajouter un sachet d'édulcorant discrétos allez je déconne on peut peut-être pas non allez à moins que je crois que vous devez utiliser le scanner de code cet engin est vraiment versatile enfin je ne vous apprends rien Pony Express sont les rois des pingres et des féniaces voire les deux non vous comptez utiliser la recette du gâteau Pony Express vous avez intérêt à faire ça bien les ingrédients et la recette se trouvent dans la cuisine c'est ainsi Raphaël de ce gâteau mais je ne vous ai rien dit Jimmy pardon désolé pour la frayeur je trouve ça super mièvre mais bon tu sais c'est un peu la tradition et à vrai dire j'avais presque hâte d'y être ça rire merci pour tout pourquoi faut-il que ça arrive aujourd'hui de quoi il parle bon ah c'est le code qu'on tape là oh la 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 ça va être compliqué non nutrition pouch restricted item ah ah le sweetener 23 41 cake recipe ok donc il faut du bleu du jaune et du violet enfin du rose violet quoi ah d'abord ok attendez attendez ça on s'en fout mélanger l'eau et la gélatine donc le bleu 31 42 42 13 oh mais c'est l'inverse presque 31 42 42 13 ah oui c'est juste un 2 3 4 c'est normal 31 42 42 13 31 31 42 42 42 13 voilà et je dois les mélanger là je suppose comme ça et là ça va faire une cake base yes voilà et maintenant cake base et sweetener c'est ça 23 41 après j'ai envie de dire il n'y a pas 6 millions de codes moi je serais un employé j'aurais tout essayé du coup là je mets la cake base et là ça va faire un gâteau et voilà les gars un beau cadeau offert par le capitaine allez on attend le discours il n'a pas tort un discours un discours un discours allez je eh bien alors quelque chose ne va pas c'est tout ce que dit le rapport de la direction ah mais oui c'est ce qu'on devait leur dire mais on sait pas c'est quoi du coup on nous a promis notre paye pour cette livraison mais je n'en sais pas plus alors Pony Express a fini par mettre la clé sous la porte ah quelle vaste blague et c'est nous qui te rincon je n'ai rien mis de côté ils ne peuvent pas nous faire ça si Pony Express était l'une des dernières compagnies de fret qui employait un équipage c'était prévisible et quand est-ce qu'ils t'ont annoncé ça en début de semaine on m'avait ordonné d'attendre je sais à ce qu'on se rapproche de la destination mais je ne pouvais pas vous cacher ça plus longtemps je suppose que tu as eu ce que tu voulais sans la moindre culpabilité Jim si j'avais su j'aurais pu retrouver mes comment tu disais déjà ah oui mes difficultés Anya n'a jamais été admise en fac de médecine parce que allez soyons réalistes et combien d'années actives il reste encore à San Si au moins des soukés devraient s'en tirer grâce à la banque de maman et papa mais toi par contre tu as de l'ambition pas vrai non tout ce que je cherche c'est une vie où je n'ai pas l'impression constante d'être en cage voilà ce que j'essayais de te dire rien de en cage c'est nous que tu cherches à fuir et maintenant que tu as réussi tu comptes nous laisser crever ce n'est pas ce que je voulais dire c'est exactement ce que tu voulais dire tu n'avais juste pas trouvé le moyen de te trouver le beau rôle et d'abandonner ton équipage tout en restant le capitaine exemplaire c'est pas croyable qu'est-ce que je vais faire allez partageons ce foutu gâteau et trinquons au dernier voyage du Tupar à notre capitaine et ses nouveaux horizons super hein l'ambiance là c'est je coupe le gâteau ou j'assassine quelqu'un je peux pas regarder le message de la direction ok ok je contrôle le couteau c'était sûr deux mois après le crash hein il dort encore je n'ai pas capté où j'étais allez voir Curly impossible de dormir avec ce bruit ah c'est genre il est en train de souffrir ils dorment où les autres on rêve qu'il y a que deux couchettes et qu'on est quatre je ne sais pas si on lui a déjà donné ses médicaments trouver Anya oh j'ai envie de dire il n'en reste qu'une poignée une fois le stock épuisé on n'aura plus aucun moyen de le faire taire Anya c'est qui qui dort là c'est des soukés je ne sais pas où elle dort en vrai oh on entend l'écho là du type qui souffre c'est terrible je vois en cockpit c'est le dernier endroit où je n'ai pas été ah bah ils sont là ah mais il la lâche oui c'est vrai oui je comprends bien s'il n'a pas d'autre solution oh c'est toi oh Jimmy tu n'arrives pas à dormir toi non plus il fait nuit qu'est-ce que vous faites ici à cette heure Anya tu pleures non je ne t'en fais pas tout va bien on doit garder notre sang froid oh on ne t'en fait pas pour ça je vais garder la tête froide capitaine il recommence à gémir tu as déjà donné ses cachets Anya ah non ça m'était sorti de la tête désolé je je vais m'en occuper non vraiment je peux le faire j'ai dit que j'allais m'en occuper donner les calmants à Curly c'est bizarre mais qu'est-ce que vous faites ici tu t'en sers beaucoup en ce moment c'est juste une habitude ne réfléchis pas trop il prépare un truc je me demande si les gens du QG ont remarqué notre absence envoyer un vaisseau de sauvetage juste ici prendrait énormément de temps on pourrait peut-être envoyer un autre cargo à notre recherche ça ne serait pas inconcevable tu as raison je suppose ouais bizarre hein j'aurais pu lui donner direct les médocs en vrai sans aller voir Anya bon bonne nouvelle Curly t'as le droit tes médocs oh le bruit allez arrête un peu de gémir bordel c'est bien ce que tout le monde pense la façon dont ils me regardent et qu'est-ce que je pourrais leur dire et après qu'est-ce qu'elles feraient bordel et voilà j'ai repris des rênes merci hein allez ouvre t'as intérêt à te sentir mieux après ça mais c'est pas censé être aussi violent non voilà Cet effet là ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans mon esprit ? C'est Curly ? C'est la fête d'anniversaire qui tombe mal. On devrait s'en payer une tranche. Pourquoi ? C'est de la bouffe industrielle. Il faut savoir se contenter de peu. C'est comme ça qu'on apprécie les bonnes choses quand elles se présentent. À quoi bon ? On a tous essayé de s'enfuir. Mais ça n'a pas marché. Je me suis demandé si c'était ça la paix. Est-ce que c'est suffisant ? Si on regarde les choses en face, ce n'est pas l'idéal. Tout ce que je peux faire, c'est mener une vie qui ne me donne pas envie de crever en permanence. Qui sait ? J'aurai peut-être une promotion, une maison, une femme. Mais la plupart du temps, je devrais me contenter d'un putain de gâteau avec mes amis. Franchement, ce n'est pas génial. Alors si tu veux bien te donner la peine. D'accord. Je vais chercher un couteau. Trouver un couteau. Très bien. Je n'ai aucune idée où je peux trouver un couteau en vrai. Ah mais c'est... C'est le Dragon Breath X là. Une pile ? C'est que du Dragon Breath X ? Il y en a là et tout. Who the fuck ? Et du coup là, je joue Jimmy ? On est quand ? C'est dur à reconstituer tout dans l'ordre quand même. C'est dans le cockpit. Je me dirige dans le cockpit. Je... Je suis. On va couper avec la hache. Régalez-vous. Oula. Je vois rien. Musique étrange. Vous êtes sûrs que c'est le gâteau qu'on va découper ? Les effets visuels sont trop bien faits en vrai. Bah oui. Deux mois après le crash. Allez voir l'équipage. Oh là là, ce jeu il est particulier hein. Où est l'équipage ? Ah tiens, la pharmacie. Ah bah elle est toujours là hein. Pourquoi il y a une musique douce ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais Swansea ? Bah tu danses ? Bah tu as du fun ? Oh voilà le patron en personne, Jimbo. Hé hé écoutez un peu ça. C'est la meilleure partie. Wouhou ! Tu as beaucoup trop bu Swansea. Voilà tout ce qui reste du Tulpa et de son équipage d'abruti. Perdu au fin fond de l'espace. Et le capitaine Jimmy vient plomber l'ambiance juste avant le dernier verre. Ok le mec a une hache. Je sais pas si c'est très intelligent mais... Ouais. Anya ? Oh ! Oh vous m'avez fait peur. Désolé. Inutile de vous excuser. Vous comptez boire ça vous aussi ? A vrai dire je suis à deux doigts de la descendre. Mais je pense que ça me donnera juste la nausée. Et ça n'arrangera rien. Aussi tentant que ce soit. En effet. En fait je me disais. Vous saviez que tous les médicaments ne sont pas stockés uniquement dans l'infirmerie. On en gardait en réserve dans une armoirie située dans le couloir. Et pourquoi vous n'avez rien dit jusqu'à présent ? Elle était couverte de mousse. Je ne pensais pas qu'il était possible de l'atteindre. Mais j'ai estimé son emplacement et... Je pense que l'armoire à pharmacie ne devrait pas être trop loin dans la masse. On pourrait essayer de la déloger. Mais si on rate notre coup, on se retrouvera aspiré dans l'espace. Ça vaut le coup d'essayer. Au pire ça nous donnera une excuse pour récupérer la hache de Sansi. Enlever la mousse. Ouais. J'avais pas vu cet endroit. Ouais. Mais vous allez me dire qu'ici il n'y a pas de faille. Là on peut enlever toute cette masse ici. Ça sert à rien non ? La hache. Jimbo. El Capitano. L'homme de la situation. Tu pourrais me passer la hache. J'en ai besoin. Ah ce vieux truc. Elle m'a été confiée par notre bon vieux capitaine au destin tragique. C'est une lourde responsabilité. Mais j'imagine que tu en sais quelque chose hein. Je vais essayer d'aller récupérer des calmants. Et me rendre utile tu vois. Oh ouais. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu comptes mettre fin à la fiesta plutôt que prévu. J'essaie de nous sauver. Ah. Tu veux prendre les choses en main hein. Alors fais toi plaisir. Ça veut dire que ouais. On joue pas dans l'ordre en fait. C'est pour ça que l'écran a été cassé dans le souvenir. C'est après. Je sens déjà le vaisseau valdinguer jusqu'aux confins de l'espace. Ah. Retour vers le futur. Ça veut dire que Curly va se lever après et que je vais le tuer à la hache. Tout ça c'est vrai. Ah il y a quelqu'un qui a pas... Je n'entends rien. Quelqu'un qui a défoncé Paul. Tiens j'ai la hache Tania. Vous voyez la mousse dans le couloir près de l'infirmerie ? On peut presque entrevoir le casier. Ok ok. Moi je vais faire ça tout seul hein. Apparemment vous êtes bien trop occupé à ne rien faire. Bah. Qu'est-ce que tu fais là ? Euh. Combien t'as descendu ? Combien t'en as descendu ? Tu sais ça va finir par te tuer avant hein. Avant tout le reste ? Je sais bien. C'est ma mère qui m'a trouvé ce stage. Quel fainéant elle disait. Mais je sais pas. J'ai toujours été du genre indécis. Et puis j'ai jamais rien su faire de mes dix doigts. Un vrai bon à rien. C'est pas le moment de baisser les bras des soukés. J'espère juste qu'elle s'en veut pas trop. Tiens prends ça. Je veux plus l'avoir sous les yeux. Et si ça te dérange pas je préfère rester seul. Désolé. Je peux le boire ? Je peux pas utiliser ça ici. Ah c'est là. Ah voilà ! Isopropyl ? C'est quoi l'isopropyl ? Ah ok il y en est plus là. Ah. Ouais Jim. Vous avez réussi. Avec les bons outils ça n'est rien de difficile. Vous êtes vraiment incroyable. Ouais ouais. Dites. Dites je suis désolé de vous redemander mais. Pourriez-vous me donner ses calmements. Pourriez-vous donner ses calmements à Curly. C'est juste que ça me donne toujours la nausée. Vous êtes sérieuse là ? Écoutez moi bien. J'ai supporté votre état d'âme jusqu'à présent. Et je me demande pour dresser la baragna. Pour qu'on s'en sorte vraiment. J'ai... Ça commence avec trouver le scanner de code. Puis trouver le code de la porte. Aller chercher la hache. Découper la mousse mais pas trop. Et cerise sur le gâteau. Donner ses foutus calmements à Curly. Pourtant je dois aller de l'avant. J'ai pas le choix. Parce que c'est le rôle du capitaine d'assumer ses putains de responsabilités. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Aller plutôt vérifier que Deysuke ne s'étouffe pas dans sa bile. Non vraiment je peux. Je vais m'en occuper de tout Adia. Comme toujours. L'ambiance là. L'ambiance est pesante. Effectivement il n'y a plus de médoc là. Potentiellement mortel. Est-ce que en fait là le jeu ne me donne pas un choix ? De tuer Curly ou de continuer à lui donner des calmements ? En vrai moi j'ai envie de dire écoutez et là je suis sérieux. C'est que moi si j'étais dans cet état. Dans une souffrance où je ne pourrais pas survivre sans médicaments. Dans un vaisseau perdu au fin fond de l'espace sans aucun espoir de secours. A juste souffrir. Est-ce qu'il ne faut pas mieux ? Voyez. Abréger les souffrances. Il y a un moment il faut prendre des décisions. Est-ce que si Curly pouvait parler il ne le demanderait pas lui-même ? Écoutez. On est là pour ça non ? On est là pour prendre des décisions difficiles. C'est le rôle du capitaine. Il ne vit pas non plus que de calmement. Il prend la nourriture et de l'oxygène non ? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça ? En plus on sait que c'est lui qui l'a fait. Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Ou alors on lui donne du bain de bouche ? Ah mince. Ça on peut pas. On ne peut pas faire le bain de bouche. On va pas se leurrer quelles sont ses chances de survie. Même nous je sais même pas si on va survivre. Mais lui. Il va jamais survivre on est d'accord. Oh putain on peut pas. Oh je suis profondément déçu. Profondément déçu. Qu'on n'ait pas ce choix en fait. Je crois que j'avais pas réalisé à quel point tu étais sous pression. Bordel. Tu as même essayé de me le dire. Mais nos moments de faiblesse ne font pas de nous des monstres pas vrai ? Tu as été un excellent capitaine Curly et tu le sors encore. Je vais nous sortir de là. Ok. 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Attendez il y a... Je vais te découper en rondelles. Ah ils ont décidé de me tuer. Oh oh. Ah je peux peut-être... J'ai quoi dans l'inventaire ? Mes mains n'arrêtent pas de trembler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Deux jours avant le crash. Oh là là mais ce jeu là c'est... C'est un film de Christopher Nolan quoi. Il faut refaire une version montée dans l'ordre. Tu vois bien ? Oui j'ai juste du mal à m'endormir. Je sais ce que c'est mes nuits sont aussi agitées. Je passe mon temps à fixer le plafond. A vrai dire j'aime bien cet écran de veille nocturne. Aussi incongru que ça puisse paraître. Alors je viens ici pour me détendre. En regardant de très près. On peut même voir un pixel mort dans le coin supérieur droit. Ah bon ? Non je ne vois rien. Et pourtant il est toujours là. Dans un coin de ma tête. Merci maintenant ça va m'obséder. De rien. C'est elle qui est censée parler là je pense non ? Mais ça ne gâche pas l'illusion pour autant. Je trouve ça apaisant. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude de ne pas m'attarder sur les détails. Combien de jours de transport il nous reste ? De tête je dirais... Environ 237 jours. Soit un peu moins de... 8 mois. Au fait, pourquoi Pony Express a placé un verrou sur la porte de l'infirmerie mais pas celle du dortoir ? Pour la même raison qu'ils ont verrouillé la porte du cockpit j'imagine. C'est écrit quoi ? Par sécurité. C'est écrit sécurité non ? Vous avez de la chance vous pouvez revoir au ralenti. Cette transition là je suis amoureux. Je suis amoureux de cette transition. Jimmy à l'aide. Jimmy c'est vraiment Jean. Du calme, qu'est-ce qu'il y a ? Agne est coincée à l'infirmerie, la porte ne s'ouvre plus. Et si elle avait besoin... De quelque chose ? Je vois. Allons jeter un oeil. Vite, il faut faire vite. Allez, 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 allez... Tu avais besoin de quelque chose ? Agne, Jimmy est là. On va te tirer de là. Ne t'en fais pas. Reste calme. Il paraît que la serrure est cassée. Agne ? Tu m'entends ? Oui je t'entends Jimmy. Nos dernières réserves de médicaments sont là dedans. Merde, ça s'annonce mal. Tu as essayé de la pousser avec le dos ? Il n'y a pas un outil qui traîne, il est lourd. Comment ce kit de soins ? Agne, la porte est coincée ? Non. Hein ? Comment ça ? Ecoute, on est tous stressés. Je comprends, mais tu ne peux pas baisser les bras à la moindre contrariété. Où cette porte ? Tu avais raison. Tu as toujours eu raison. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. J'ai toujours cru qu'il était possible de réparer une erreur. Tu crois que c'est ce que je voulais ? Ne te méprends pas. Je ne considère pas ça comme une erreur. Loin de là même. En fait, c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Ouvre la porte. Je vais m'en occuper. Agne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Curly est encore avec elle, non ? Oui, je pense qu'elle parle de tuer Curly. Ouais, tu crois que... Désuke. Avec son dessus, vous connaissez les entrailles de ce vaisseau mieux que quiconque. Il n'y a pas d'autre accès à l'infirmerie ? Il y a la trappe. Hum, eh bien... Swansea dirait que c'est interdit. Mais genre, méga interdit. Le local technique. Ce conduit endommagé arrive direct dans l'infirmerie. Mais bon, techniquement, une personne pourrait se glisser dedans. Si c'est le seul moyen, on va le faire. Tu m'entends, Anya ? Bon. Viens désuquer. Allez au local technique. Point, 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 point. T'es ok ? Pourquoi tu n'avances que lorsque je ne te regarde pas ? Bizarre. Swansea ? Swansea, on a besoin de ton aide. Je sais que le local technique est dangereux mais... Je suis là, les gars. Vous savez bien que je ne vous laisserai pas entrer. C'est interdit ! Ecoute, s'il y a la moindre possibilité... Jimbo. Ça ne sert à rien de gratter dans cette mousse. Sauf si tu veux faire un deuxième trou de cul à ce vaisseau. On ne peut rien y faire, dommage. Même joueur joue encore. Swansea, on est vraiment dans la merde. Laisse-nous t'expliquer. Dieu nous a placés comme des pions sur cette planète. On devrait lui donner un nom. Qu'est-ce que vous dites de foutu caillou ? Tout ce qui se passe ailleurs ne me regarde pas. Vu que je suis l'homme le plus heureux que foutu caillou ait jamais connu. Tiens, dessouquet. Ça ne sert à rien. 8 heures avant le jugement. Mais c'est quoi le jugement ? Ne touche à rien. Non, non. Arrête, arrête. Je peux tout arranger. Bordel, pourquoi tu répètes ça ? Tu t'entends ou quoi ? Je suis tellement désolé. Il nous reste du désinfectant, non ? Celui dans la réserve de secours. Alors on va le chercher maintenant. Le cocktail, on a... Le cocktail ? Mais qu'est-ce que tu baragouines ? Tout est de ta faute, t'aurais jamais dû. Je n'avais pas le choix. Espèce de... Ça ne sert à rien, espèce d'abruti de première. Il doit bien y avoir autre chose. Trouver du désinfectant. Ah ! Oula, mais il est parti ! Ouais, c'est dur de reconstituer tout, hein. C'est ok, qu'est-ce que... Ouais, il va pas bien. Il va pas bien, ça se voit. Ça se voit, il est pas fou. Ah, et puis il commence à y avoir les piles de... Death Breath. Mais pas autant qu'avant. Ouais, putain, ce serait... Moi, je trouve que ce serait extrêmement intéressant de... De voir le jeu dans le sens de... Dans le sens fictif, chronologique, quoi. Voilà, c'est parti. On va essayer de trouver du désinfectant. Par hasard, il y en a pas là. Et bah non, il y en a plus. Évidemment, bien sûr. What the fuck ? Qu'est-ce que... Oh... C'est trop bien foutu. Jean, comme si c'était une mémoire. J'ai déjà regardé là-dedans. Tu pourrais essayer de te rendre utile. Bordel de merde. La trappe, on est passé. Au moins, il a réussi à s'en sortir. On peut encore l'aider. C'est en passant à travers la trappe. Si ça se trouve, on a forcé... C'est bizarre, ça. Et il est mort en vrai. Ah bah non, parce que c'est avant le souvenir. Attendez, je parle. Vous ne comprenez rien, c'est normal. Je réfléchis dans ma tête en même temps. J'essaie de reconstituer les événements dans l'ordre. Mais... Ouais, on va devoir attendre encore un peu plus pour comprendre, je pense. What ? Qu'est-ce que c'est... Oula, est-ce que je deviendrais pas fou là ? Parce que là, je vois pas comment est-ce qu'on aurait pu sortir une pire tombale dans un vaisseau. J'ai pas tant de lire. Je peux pas y aller. Ta responsabilité. Ta responsabilité. T'es responsable. Responsable de quoi ? Où est-ce que je trouve du désinfectant ? Messieurs, c'est mesdames. Mesdames et messieurs. Ah mais c'est ouvert là maintenant. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Mais là, on joue... On joue Jimmy, on joue pas Curly. Je deviens fou ici en fait. Oula. Oula. Oula, ça tourne mal. On se croirait dans une euh... Un truc de Escher là. Avec les escaliers dans tous les sens. Oh y'a du sang sur les marches. Je sais pas où je vais hein. Reste calme. Euh... Une créature aveugle. Sans but et sans repos. Tu ne peux pas t'en échapper. Ok. What ? Qu'est-ce que... Mon truc il affiche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma lumière elle révèle un monstre. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ces bruits ? Je suis des traces de sang hein. Oh putain. Non ça bloque. Il y a une espèce de créature géante. Je sais pas quoi. Le bruit assourdissant des pas sur la passerelle. Oh putain. Oh mon dieu. Une phase de gameplay. Oh mais comment je m'échappe. Comment je vois où elle est. De toute façon je suis bloqué dans les autres directions. Il décède. Oh faut vraiment marcher. Je bouge pas. Ah les boîtes elles bougent. Oh les boîtes elles bougent. Ok donc je dois pas bouger. J'ai du mal à comprendre le comportement du monstre hein. Ok donc je dois pas bouger. J'essaie de bouger quand il avance pas mais... C'est très stressant. Oh je suis encore bloqué. J'ose pas marcher quand il bouge. C'est marqué blind. Ça a été traduit par sauvage mais je crois que c'est vraiment aveugle. Et il se basse que sur le son. D'où les bruits de pas énormes. Bon je suis très long hein. Vous aurez eu des coupures mais... Cette séquence est assez longue je vous avoue. Ah y'a un truc là. Ouh putain. Juste là. C'est poli. Paul. Voilà séquence de malade. Quoi je plus de vie ? Désolé. Je me suis foiré. Laissez pas de parler. Oula. Trois mois après le crash. Je crois que le conduit du local technique est relié à l'infirmerie. Mais tu l'as entendu si on y va maintenant c'est trop instable. Si on enlève la mousse on risque de faire une brèche. J'en ai marre de merder tout le temps. Oui donc on essaie de retourner dans l'infirmerie avec Ania. Tu as entendu Ania ? J'ai peur qu'elle fasse quelque chose d'un peu radical. Toi et moi des soukés. On peut sauver Curly pas vrai ? Sansi il ferait rien pour nous aider. On va se débrouiller. Ok d'accord ouais. On s'en occupe. Mais sans même parler de la mousse. Comment on ouvre la porte du local technique ? Sansi fait le pied de grue devant la porte. Et il a la clé. J'ai une idée. Tu vas devoir me faire confiance. On doit l'assommer. Tu veux te battre avec lui ? Non. Même lui. Il doit avoir ses limites avec l'alcool. Il faut lui bourrer la gueule. A son réveil il ne saura même pas qu'on a fait quoi que ce soit. Il y a une recette de cocktail sans alcool dans la cuisine. On a qu'à la suivre en ajoutant un petit truc en plus. Allez. Assommer 66 c'est l'objectif. Voilà mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas le jeu est excellent. On devrait finir normalement la prochaine fois. Parce qu'il fait à peu près 2h30, 3h. Donc on a fait un peu plus de la moitié normalement. Voilà j'espère que ça vous plait. Moi je trouve l'histoire hyper intrigante. Et la manière dont c'est raconté de manière assez décousue chronologiquement. Ça rend la chose beaucoup plus intéressante. Je trouve ça fait vraiment un mystère, un puzzle à remettre en place. Et j'aime beaucoup. Voilà donc rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus ! j'aime enfin ! ... ... – Sous-titrage FR –